Pas Noël Il y a de cela, près de 4 ans déjà, si je ne me trompe pas, c'était en 2019 Il y avait eu une conférence des partenaires à l'hôtel Boulevard Avant d'aller là-bas, on avait demandé au partenaire, on nous avait présenté les fiches En disant que celui qui avait un problème, il écrivait sur les fiches J'avais pris une fiche, j'ai écrit les problèmes que j'avais Quand nous sommes arrivés là-bas à l'hôtel Boulevard Après que le prophète avait fini de prêcher, il avait demandé où étaient les malades Donc j'étais parmi les malades Je souffrais de l'attention altérienne depuis 10 ans Donc j'ai deux témoignages ce matin Donc l'attention altérienne depuis 10 ans Quand l'homme de Dieu est venu vers moi, il a lu Il a mis l'huile d'oxygène, il a prié pour moi Je vous assure que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus jamais bu les médicaments de l'attention Depuis 2019 2019 jusqu'à ce jour Alors, juste pour vous dire que Quand j'arrive ici pour la première fois Ce qui m'avait étonné, c'est que La manière de prier, la prophétie avec précision Je me suis dit que je ne peux pas prier dans ce genre d'endroit et demeurer malade J'ai mis mon enfant en pratique, j'ai été guéri de l'attention altérienne Alléluia Alors, le deuxième témoignage, ça s'est passé le mois de janvier J'habite à Oungou Il y a un de mes fils dans le quartier Qui est persécuté par le monde des ténèbres C'est un enfant que j'avais exhorté un jour Il n'avait pas pris cela en considération Mais quand il était confronté par un problème Qui l'embêtait Il était attaqué par le monde de la sorcellerie Je ne sais pas s'il est là ce matin C'est un petit garçon qui était gros Il a 28 ans Un moment, il maigrissait maintenant Il est allé voir le médecin, il a fait tout le bilan Le bilan était négatif Il n'arrivait plus à comprendre ce qui fait qu'il passait de nuit blanche Un jour, il m'a envoyé un message dans la nuit Il faisait 23 heures comme cela J'ai lu le message, je n'ai pas réagi Parce que moi, je voulais qu'il revienne chez moi à la maison Deux jours après, ça ne marchait pas, il ne dormait pas Il était obligé de venir à la maison Il m'a expliqué le problème Je lui ai exhorté, je lui ai dit Si tu veux, je peux t'amener à l'église Il m'a dit, il n'y a pas de soucis On est arrivé, c'était un vendredi On est venu voir le pasteur Nestor Qui était là ce jour-là J'ai dit, papa, nous sommes venus pour la consultation Il y a mon fils du quartier qui est persécuté par le monde des ténèbres Donc on est venu pour la consultation Maintenant, lui me dit, mais toi-même Je dis, non, je ne suis pas venu pour moi-même Je suis venu pour mon fils Il me dit, mais on ne sait jamais Dieu peut te localiser toi aussi C'est là où je lui ai dit, bon, c'est ce que j'aime avec ce Dieu-là Donc il a commencé à parler sur la vie de mon fils Il a parlé sur sa vie Ensuite, mon fils a commencé à lui expliquer ses problèmes Après, il lui a donné un travail spirituel à faire Après, il est arrivé vers moi Il me regarde et me dit, papa Je vois sur ta main un dossier Bon, l'affaire du dossier, ce n'est pas encore traité Mais, ensuite, il me dit Tu souffres du mal de dos Ça fait très longtemps Effectivement, je souffrais du mal de dos depuis 20 ans Donc, il y a de ces travaux que je ne pouvais plus faire Quand je témoins, là, j'ai d'abord fait les tests Si vous arrivez chez moi, je suis en train de faire des jardins Et avec la peur, je creuse, je creuse d'ici, là-bas Je creuse avec Donc, j'ai d'abord fait des tests pour confirmer que ce mal est parti 20 ans Là où je travaillais, quand le mal de dos là me touchait C'est l'ambulance qui venait me prendre au travail pour m'emmener à l'hôpital Donc, l'homme de Dieu m'a localisé Il a vu le mal de dos Il a prié pour moi Aujourd'hui, le mal de dos est parti Alléluia Amen, Amen, Amen Amen Je pense que vous avez suivi comme moi Mets ta foi en Dieu et tu seras guéri Notre chanteur ici disait que Les eaux desséchées Alors, notre frère ici avait un problème de tension Par la réunion au boulevard L'hôtel boulevard The Lion of Gabon a prié Et il a trouvé sa guérison Aujourd'hui, il ne boit plus les médicaments de la tension Mets ta foi en Dieu Amen, Amen Amen Et le corps est chersaïque ici Vous avez suivi Tu peux amener quelqu'un Mais toi aussi, tu peux trouver ta solution Amen Amen Pendant 20 ans Il avait mal au dos Et quand l'homme de Dieu Le passé ne sort là localisé A prié Aujourd'hui, il a repris la pelle La pioche Il fait ses jardins Amen, Amen Amen Mon frère, ma soeur Mets ta foi en Dieu Pas pour un homme Mais pour le Dieu créateur Amen Tu trouveras aussi la guérison Mon frère Dis quelques mots Aux hommes et aux femmes qui nous suivent Et ceux qui sont connectés sur le net Alors, ce matin J'ai envie de donner un conseil gratuit A mon frère et ma soeur Qui m'écoutent ce matin Toi qui te balades avec le sachet des médicaments Toi qui finis ton argent à l'hôpital Et dans des pharmacies Je t'exhorte ce matin De venir en Jésus Parce que la solution est en Jésus En Jésus, tu ne payes rien du tout Donc, c'est l'exhortation Que je vais dire à quelqu'un Qui a eu une situation compliquée Que tout ce qui est impossible aux hommes Est possible à Dieu Que Dieu vous bénisse Amen, 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 Amen Ovationné Ovationné Et vous avez écouté notre frère ici Le témoignage de notre frère ici Coïncide avec le thème d'aujourd'hui La thématique de ce matin Connais-tu Jésus ? Est-ce que tu connais Jésus que tu pries ? Amen, Amen Nous passons aux deux hommes témoignages Maman, avancez Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie ? Ton nom, ton prénom Et tu regardes le peuple Tu fixes la caméra Parce que nous sommes connectés Sur le net Shalom, peuple de Dieu Je m'appelle Amastamba Zéria Antoinette Alors, je prie à la synagogue Il y a un moment Et je suis arrivée avec des problèmes Que j'avais expliqué à un homme de Dieu Mais c'était des problèmes qui étaient derrière moi Je supposais que ça faisait six ans déjà Donc c'est du passé Et dans ma marche Depuis là, j'ai essayé de marcher Plus ou moins Comme je pouvais Et le mois de décembre Ces problèmes ont surgit encore sur moi Alors là J'ai senti un poids J'ai senti un poids Je me sentais partir Je ne savais plus quoi faire Ni comment faire Je me sentais partie Parce que c'est C'est vraiment fort Je n'ai pas de mots Maman Nous voulons que Ton frère qui est là Qui nous regarde Ta soeur qui est là Quels sont ces problèmes ? Alors J'ai déjà parlé avec l'homme de Dieu Je suis arrivée avec une charge Une charge terrible Lorsque ces problèmes ont ressurgi sur ma vie J'ai reçu une charge terrible Au niveau de mes épaules Je sentais un poids Un lourd poids Que je ne pouvais plus supporter Donc j'ai parlé avec une charge terrible Donc j'ai parlé avec l'homme de Dieu Qui m'a soumis à un travail de trois jours Avec le sel et l'eau Et quand j'ai fini ce travail là Je me sens légère Je me sens Je n'ai plus de poids sur les épaules De poids sur les épaules Amen Si j'essaie un peu d'écouter notre soeur ici Ça voulait dire Soit il avait des crampes Ou bien Il avait reçu un mauvais sort Comme des fusils nocturnes Amen Alors Ce poids Empêchait notre soeur ici De faire des travaux Et quand elle est venue ici Voir l'homme de Dieu Quand l'homme de Dieu a prié Alors Cette décharge Qui était en elle Comme un poids Est sortie d'elle Et aujourd'hui Elle Est Est guérie Amen Maman Qu'est-ce que tu peux dire A ta soeur et ton frère ici Et ceux qui sont connectés Sur le net A mon frère et à ma soeur Je vais dire Que rien n'est impossible à Dieu Tout est possible à Dieu Même lorsqu'on est condamné Sur la terre Dieu ne nous condamne pas Tout est possible à Dieu Aujourd'hui je peux me tenir Devant vous Peut-être que c'est C'est la première fois Mais ce n'est pas la dernière fois Ce n'est pas la dernière fois Dieu est capable de tout Même si vous êtes à terre Dieu seul peut vous relever Parce que moi Je ne pensais pas que Je pouvais me lever aujourd'hui Devant vous pour parler C'est dimanche dernier Que je devais témoigner Mais je n'étais pas venue à l'église A cause de ça Parce que je ne savais pas Comment commencer Ni comment terminer Pour venir témoigner Et à cause de ça Je suis restée à la maison Amen 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 Merci maman Crois Au Dieu vivant Tu seras guéri Sa maison Ne refuse pas Les frères et les soeurs Il y a toujours de la place Dans sa maison Sans moisson A besoin des ouvriers Amen Amen Nous passons au troisième témoignage La soeur Quel est ton témoignage ? Tu donnes ton nom Ton prénom Et qu'est-ce que Le Dieu tout puissant Le Dieu créateur Le Dieu qui guérit Le Dieu qui scelle Et soulage Toutes les circonstances Qu'est-ce que Dieu a fait Dans ta vie ? Bonjour peuple de Dieu Moi c'est Maoukou Kita Maoukou Dolores C'était le dimanche passé C'était ma première fois De venir ici J'étais venue ici Avec les problèmes De maux de tête C'est ma belle-sœur Qui m'avait emmenée ici A l'église de la synagogue Ok Lorsque le quid était terminé Je rentrais déjà A la maison J'avais toujours Les maux de tête Il y avait un prophète ici Mais dont j'ignore le nom Il avait prié pour moi Pour mes maux de tête Il avait prié Quand j'étais rentrée A la maison J'avais toujours mal A la tête C'était dans la soirée Heureusement que le prophète Avait prié pour moi Lorsque je me suis allongée J'avais grave mal A la tête Donc je me suis allongée J'ai fermé les yeux J'ai prié le Seigneur Je lui ai demandé De manière à ce qu'il m'aide A ce qu'il finisse Avec les maux de tête Parce que j'en avais marre Ça faisait tellement mal Je veux même pleurer Je vous jure que le Seigneur Il est vivant Lorsque j'ai prié J'ai mis ma main Sur mon front J'ai dit Seigneur Je t'en supplie Viens-moi en aide Car j'ai tellement mal Un moment Je me sentais inconsciente Je ne savais plus Tout ce qui se passe Autour de moi J'ai senti une main Lourde sur mon front Et mon corps Il était lourd Je sentais que Je m'effondrais Dans le lit Tellement mon corps pesait J'ai vu une main Sur mon front Et lorsque je me suis réveillée Je n'avais plus du tout Mal à la tête Amen 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 Alors notre sœur ici Notre sœur a reçu une visitation Elle est venue ici Avec les maux de tête Je vous dis Les maux de tête Demandez à ceux qui ont souffert Des maux de tête Lorsque vous avez des maux de tête Vous ne pouvez plus faire quelque chose Vous avez des maux de tête Vous ne pouvez même plus voir la lumière Amen Amen Elle est venue ici Il y a un homme de Dieu Qui a prié pour notre sœur ici Elle est là à la maison Les maux de tête Continuaient toujours à faire mal Les maux de tête Continuaient toujours à faire mal Qu'est-ce qu'elle a fait ? Le fait qu'elle a mis pied ici Au bon endroit Au bon moment Elle a prié En fermant les yeux Elle a reçu une visitation Amen Il y a une main Qui est venue sur son front Elle a prié Elle a prié Elle a prié A son réveil Les maux de tête Ont disparu Amen Amen Aujourd'hui Elle est devant nous Elle témoigne Alors qu'est-ce que tu peux dire Aux jeunes qui ont ton âge Et aux papas Aux mamans qui nous suivent Je veux d'abord dire quelque chose Je veux remercier le pasteur Ici présent Don Junior le nom Je veux le remercier Pour la prière qu'il avait fait pour moi Quelques jours après Grâce à leur prière J'ai été guérie J'ai reçu la guérison Jusqu'à aujourd'hui Je n'ai plus jamais les maux de tête En fait ça faisait six mois Que j'avais mal à la tête Donc aujourd'hui j'ai reçu ma guérison Je remercie le Seigneur Je remercie les hommes de Dieu Donc le conseil que je peux donner Aux gens de mon âge Aux adultes C'est de croire sincèrement au Seigneur Car il existe Et de donner votre vie à Dieu Crois Tu verras la gloire de Dieu Crois Tu verras la gloire de Dieu Amen Amen Que ce soit le prophète Même à l'absence du prophète Nous avons le corps ecclésiastique ici Qui fait un meilleur travail Donc quand vous arrivez Confiez-vous à ces hommes de Dieu Qui consacrent leur temps Pour nous Amen Amen Nous avons Papa Nestor Papa de la synagogue Il fait partie du corps ecclésiastique Il n'est plus à présenter Papa Nestor était venu ici Avec sa famille Sa femme et ses enfants Il avait fait un témoignage ici Il n'est plus à présenter Je vous passe Papa Nestor Salut peuple de Dieu Soyez bénis tous Au nom de Jésus Et je bénis Le Dieu du synagogue Je bénis notre père Le prophète Emmanuel Zoma J'avais eu un promettel massérié Qui a traversé ma fille Au niveau de l'école Je pense que tout le monde le savait N'est-ce pas non ? Tout le monde le connait Alors je voulais parler simplement De visite hier Des mamans Qui sont passées A la maison Mes voix Précisément Les partenaires Les groupes mamans Online Et quelque chose C'est passé derrière Est-ce qu'on peut Clamer pour ces mamans ? Le souci des diables Il avait besoin Que le pied de l'enfant Soit pité On coupe son pied Mais le Dieu Que nous prions Est le véritable Dieu Pendant le temps Que j'ai tourné De tout autour De l'hôpital Et j'ai vu L'amour du papa Et des mamans Qui sont manifestés Par les téléphones Par l'air présent Ils ont soutenir Et pour que l'enfant Soit aujourd'hui Par votre prière Par votre soutien physique Et spirituel Et vous l'avez fait Et j'ai béni Toutes les papas Parce que c'était pas facile J'ai appelé papa Papa il est le droit au lycée Papa l'enfant a eu un problème Mais depuis 9h jusqu'à 11h L'enfant était de saigner toujours Ils n'arrivent pas à mener l'enfant à l'hôpital Papa il dit Je ne suis pas allé au lycée Mais je suis quelque part Il fallait prendre des tarsis Depuis là j'habite vers l'alala Pour descendre récupérer l'enfant Au lycée Et vous savez que De 9h à 11h Le sang de l'enfant Coulait Et il y a une bloc Qui pesait 300 kilos Et qui est tombée Sur les pieds de l'enfant Ça veut dire Ils étaient tous dans les salles De les salles Comment on appelle Des pratiques Et un autre élève Il a soulevé Il a poussé Une bloc Qui était derrière Et ça tombait sur l'enfant Et tout os Était dehors Vous savez Je veux dire Aux hommes de Dieu Le travail que nous faisons N'est pas facile Les diables Est derrière nous Mais nous sommes tous Vainqués par celui Qui nous a aimés Alors l'enfant Était sorti de l'hôpital Les pieds n'étaient pas cassés Malgré la chair Était partie Lors c'était dehors Accordez vos prières Les pieds n'étaient pas cassés L'enfant marchait avec Les deux béquilles Ça fait deux semaines Mais quelque chose S'est passé du bizarre Mes mamans sont venus À la maison Avec quelque amour Quel accueil Quand ils sont arrivés Ils ont demandé Papa Est-ce qu'on peut prier Pour l'enfant Je lui ai dit Mais bien c'est Est-ce que tu peux avoir L'huile d'oxygène Dans la maison Je lui ai dit Fassé l'huile Ils ont prié Pour l'enfant Ils ont chanté Mais quand ils sont partis 30 minutes plus tard L'enfant a jeté les béquilles L'enfant commence à marcher L'enfant commence à marcher Je lui ai posé les questions Au papa Mais mon pied était enfer Mais les pieds c'est Regarde les pieds Je lui ai dit Qu'est-ce qui s'est passé Maman on aille Venez les mamans Elles se battent les mains Poussez maman plus fort Amen Ce que j'ai compris Par l'air prière Par le couverti De notre père Emmanuel Zoma C'est l'air prière Nous posons la main A l'enfant Croix à l'homme Qui a la vision Maman il y a eu Quelque chose qui s'est passé L'enfant a jeté Les béquilles Les pieds Et Qu'est-ce que vous avez fait Ce jour Conduit par le Saint-Esprit Parce que nous marchons Avec l'action de notre papa Le prophète Emmanuel Zoma C'est ce qu'il faut Sans que l'enfant Puisse avoir la guérison Bien aimé Notre Dieu est vivant Il est vivant Ce lieu Lorsque nous sommes arrivés Nous étions connectés Connectés Avec l'action De notre père Alors à ce moment-là On pouvait dire à papa Est-ce que papa On peut prier Pour l'enfant Il pouvait dire oui Mais vous êtes arrivés Pour cela Et lorsque Dieu Pouvez prendre L'action Et poser sur la main Sur le pied de l'enfant À ce moment-là Bien aimé Dieu pouvait agir Dieu pouvait agir Et nous avons parlé Sur les ossements Des séchers Je pouvais dire Seigneur Tu as dit à Ézéchiel Ézéchiel Qu'en crois-tu Ézéchiel pouvait dire Que j'avais des ossements Des séchers Alors Dieu pouvait dire À Ézéchiel Crois-tu Que ces os peuvent Encore revivre Et nous pouvons dire Seigneur Aujourd'hui Les ossements Des séchers C'est le pied De notre fille Alors Tu agis Et Dieu agit Dieu agit Bien aimé Notre Dieu est vivant Il est vivant Et nous l'obénissons Encore en ce jour Que la gloire S'est rendue À notre Dieu Bonjour peuple de Dieu Je suis tellement émue Lundi en réunion Qui a eu un problème Sa fille a eu un problème Il est de notre devoir De soutenir les hommes De Dieu Qui sont autour de nous Ils font un grand travail Papa n'est pas là Mais regardez Comment il nous garde Donc il y a un qui a eu L'enfant a eu un problème Nous devons le visiter Samedi Donc on s'est préparé Hier on s'est retrouvé ici On a acheté quelques présents Et on est parti Nous avons trouvé l'enfant On a trouvé papa et maman Et après on a dit à papa Qu'est-ce qu'on peut prier pour l'enfant Et nous avons amené la foi La foi Et on avait l'assurance Parce que Etant les enfants D'union de la tribu De Judas Etant les enfants Du prophète Emmanuel Zouman Nous sommes partis avec son notion Avec l'assurance Que quand nous allons fouler les pieds Quelque chose va se passer Et nous avons d'abord prié ici Avant de partir Et c'est ce que nous avons dit Que là où nous Dieu lui-même a dit dans sa parole Que là où tu foules la plante de tes pieds Il te donne la possession Et quand nous allons fouler les pieds La plante de nos pieds Chez papa Nestor Quelque chose va se passer Et bien c'est ce qui s'est passé Amen Les mamans Je vous remercie beaucoup Et je remercie aussi L'église Sénégore entière Et je remercie notre papa Et Mane Zouman Et c'est le loin Qu'il est avec nous Et il prie pour nous Et maman Ne négligez pas Les groupes de femmes Les femmes là Ils ont quelque chose de spécial Venez les jeudis Avec eux Tu verras la gloire de Dieu Que le Seigneur vous bénisse Amen 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 Sans commentaire Sans commentaire Nous pouvons avoir d'autres terrains Nous pouvons avoir d'autres églises La première église C'est ce lieu Amen La première église En face du lycée technique Il y a quelque chose Dans ces lieux Amen La couverture de notre papa Est là Amen L'onction de notre papa Est ici Amen C'est pour cela Vous voyez Même avec les sociétés Comme ces dragues Avec la SSG Nous sommes toujours là Amen 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 Je vous remercie Sous-titrage ST' 501